Une cérémonie de revoir a été organisée le 28 décembre 2022 à l'honneur du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée, Daniel Siddiq Itraoré, en fin de sa mission en République centrafricaine. Cette cérémonie a été présidée par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Valentin Rougouabiza, en présence du directeur de cabinet du ministre de la Défense, Joachim Silla, du chef d'état-major des forces des armées centrafricaines, le général Zéphirin Mamadou, des membres du corps diplomatique accrédité en République centrafricaine et de plusieurs autres invités. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec émotion et humilité pour vous annoncer le terme de ma mission en tant que commandant de la force de la MINUSCA, après deux ans et dix mois passés en terre centrafricaine, la terre de mon cœur. Période durant laquelle j'ai travaillé à vos côtés avec dévouement, passion et amour pour la noble cause qui est celle de ramener une paix durable en République centrafricaine. Né le 4 décembre 1957 à Bobo-du-Lasso, Burkina Faso, le général Daniel Sidi Kittraoré a l'un des anciens élèves des lycées militaires de Saint-Louis au Sénégal et du Kadiogo au Burkina Faso. Il a occupé des fonctions de conseiller militaire du chef d'état-major de la Défense du Burkina Faso. Il a servi comme commandant de secteur de l'opération hybride Union africaine Nations Unies au Darfur-Minhuad dans l'ouest du Darfur de 2012 à 2014. Il a été commandant du secteur ouest au sein de la MINUSMA au Mali de 2014 à 2016, commandant adjoint de la force de la MINUSCA en 2018 et commandant de la force de la MINUSCA en 2020. Cher général Traoré, je tiens à vous remercier pour le devoir que vous avez accompli avec ZEL, le dévouement au sein de la MINUSCA, pour votre soutien, votre engagement envers les troupes sur le terrain. Parmi les nombreux défis auxquels vous avez été confrontés en Centrafrique, vous avez également été témoins du sacrifice de plusieurs de nos soldats de la paix ici en terre centrafricaine. Rappelons que le général Daniel Sidi Kittraoré a été nommé le 21 janvier 2020 par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il a officiellement pris fonction à la tête de la force de la mission des Nations Unies le vendredi 6 mars 2020. Il s'est investi durant son mandat à développer la stratégie de protection des civils, à améliorer les conditions de vie des casques bleus de la MINUSCA et à contribuer à étendre l'autorité de l'Etat sur le territoire centrafricain. Plusieurs actions de la force ont permis d'atténuer les conséquences négatives des attaques et des déplacements des civils. Le général de corps d'armée Daniel Sidi Kittraoré a pris part à plusieurs opérations de la force comme le combat dirigé contre les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement CPC, la sécurisation des élections et l'arrivée des renforts de la mission.